Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro de l'année 2022 pour les Vierges et l'ascendant Vierge. Alors, le passage de Jupiter en poisson va se positionner dans notre, je dis bien puisque tout le monde sait que je suis Vierge, dans notre maison 7 qui est la maison du couple et des associés. Donc c'est une année où on va s'associer certainement et où se mettre en couple, légaliser une histoire par exemple. En tout cas, si par exemple sentimentalement vous êtes seul, il y a des grandes chances que cette année vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie. Alors, ce côté poisson peut déstabiliser la Vierge et qui est très ancrée et le poisson amène, j'allais dire de l'eau à son moulin. C'est un peu ça, ça va lui amener, l'eau nourrit la terre et l'eau du poisson va amener un côté beaucoup plus rêveur à la Vierge et qui est parfois trop pragmatique. Alors, ça peut la déstabiliser et ça peut aussi la plonger dans des royaumes qui ne sont pas très bons pour elle, puisqu'il y a une partie de la Vierge qui ressemble au scorpion, donc qui peut être autodestructrice. On appelle souvent la Vierge folle, mais il n'y a pas besoin d'être Vierge folle pour être autodestructrice. Mais par contre, qui peut effectivement prendre tous les mauvais côtés du scorpion dans ses excès. Donc, ce sont des gens qui peuvent être violents, qui peuvent être tombés dans l'alcool, les drogues, les problèmes de dépression très importants, ça c'est mercure quand même. Et des problèmes de boulimie par exemple, ou de problèmes de poids. Les addictions au niveau de la sexualité. Alors, attention, vous allez dire, Sine Cariou, elle est très prude. Pas du tout, c'est qu'à partir du moment où vous permettez à quelqu'un d'avoir un ascendant sur vous uniquement parce que c'est une révélation sexuelle pour vous, vous perdez complètement le contrôle de votre vie et vous êtes en souffrance parce que vous rentrez dans une addiction, quelle qu'elle soit. Donc, c'est l'excès qui n'est pas bon. Et cette année, effectivement, le poisson peut vous amener vers des choses un peu comme ça. Donc, il vaut faire très attention, il vaut mieux se reconnecter à l'intuition du poisson qui, justement, va permettre à la Vierge, qui est quand même très terre à terre, de pouvoir avoir des capacités nouvelles qui vont l'aider à être beaucoup plus lucide, éclairée, intuitive, donc, et qui va lui permettre d'avancer. Alors, il se passe quelque chose de très intéressant pour la Vierge et pour la plupart des signes de terre. C'est qu'Uranus est en taureau. Le taureau est positionné dans notre maison 9, la maison de la spiritualité, de la philosophie, du désir d'apprendre. Donc, c'est vrai qu'il est tout à fait possible que, de façon très brutale, vous décidiez de reprendre des études, de changer d'orientation professionnelle, ou en tout cas, qu'il y ait une opportunité pour vous, complètement inespérée, inattendue, qui change votre destinée. Et le nœud nord du étang taureau en même temps. Donc, il est positionné aussi sur votre maison 9. Et donc, effectivement, selon la décision que vous prendriez au niveau d'une orientation nouvelle professionnelle, d'une ouverture à de la philosophie, à de la spiritualité. Uranus, c'est aussi Internet. Donc, quelque chose que vous feriez sur les nets va changer complètement votre destinée. C'est un événement, complètement, qui va être imprévu et des revirements soudains dans votre vie. Alors, c'est quelque chose qui peut vous faire peur, mais qui va complètement vous reconnecter à votre créativité et à votre inspiration, et qui va vous permettre d'aller sur une orientation nouvelle. Effectivement, un peu qui va vous faire marcher dans l'inconnu. Mais c'est justement là où il va falloir que vous retrouviez vos capacités ancrées, de ne pas laisser vos peurs et toutes vos failles prendre le dessus, et justement trouver un certain équilibre pour ne pas vous laisser happer par des mauvaises pensées ou des inquiétudes que peut amener le Neptune en poisson ou Jupiter en poisson. Mais là, on est sur une nouvelle destinée intéressante, pas que pour les Vierges, mais en tout cas pour les Vierges, entre autres. Le premier décan, donc les personnes souvent qui sont nées au mois d'août, vont être influencées à l'éclipse solaire du 30 avril, donc qui va être justement en taureau, qui va ouvrir des nouveaux horizons inattendus. Ensuite, Vénus, qui va être sur votre décan du 4 au 13 septembre, donc elle sera en Vierge, va considérablement améliorer votre situation et vous ouvrir des portes au niveau sentimental. Par contre, attention, il y a des aspects difficiles aussi cette année. Mars et Jupiter en bélier du 10 mai au 18 octobre vont apporter des problèmes au niveau administratif, juridique, peut-être des gros conflits vous attendent. Donc attention, essayez d'être plutôt, comment dirais-je, bien dans les clous, voyez, de ne pas avoir trop de choses à vous reprocher. Pour le deuxième décan, c'est Uranus qui va favoriser et influencer toute l'année votre décan. Et donc, il va vous apporter des occasions nouvelles d'aller dans des orientations complètement inattendues que vous n'aviez pas programmées. Donc on est dans cette phase justement, comment dirais-je, pas d'incertitude, mais d'inconnus qui se présentent à vous. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On va avoir du 13 février au 30 mars, Jupiter qui va vous mettre un peu des bâtons dans les ronds. Donc ça, c'est un peu le hic. Mais bon, fondamentalement, c'est surtout tous les chamboulements qui arrivent par le biais d'Uranus, qui est en bon aspect avec la Vierge, je vous le rappelle, mais qui peut vous amener à vouloir une orientation différente de votre vie, à vouloir peut-être partir à l'étranger, changer d'endroit de vie, commencer à une formation. En tout cas, c'est un changement radical pour les deuxièmes des camps. Ce que les premiers des camps ont certainement vécu l'année dernière et qui vivent encore en début d'année, sachez-le, ce Uranus qui va passer sur votre soleil peut chambouler pas mal de choses. Le troisième des camps de la Vierge, par contre, c'est la fusion Jupiter-Neptune du 27 mars au 10 mai qui va mettre en lumière tous les excès, toutes les addictions. Donc, il va être, vous allez être conscient où vous allez devoir affronter vos démons. Ce n'est pas un aspect négatif, mais il va toucher votre soleil en opposition. Donc, il va falloir que vous soyez très pragmatique, que vous affrontiez les choses avec lucidité pour pouvoir vous débarrasser. Et c'est le bon moment pour vous libérer. Donc, je rappelle, 27 mars au 10 mai, période très importante pour les troisièmes des camps. De toute façon, Pluton travaille avant notre transformation, puisqu'il passe sur notre soleil toute l'année. Ce n'est pas un ennemi. Donc, il faut accepter cette transformation. Il y a une volonté de chambouler pas mal de choses. Donc, il va falloir plutôt que vous alliez avec cette transformation. C'est une période importante de votre vie. Pluton est là quand même depuis un moment. Donc, il touche les troisièmes des camps. C'est des choses auxquelles vous avez déjà dû penser l'année dernière. Vous pouvez y réfléchir. Vous pouvez y résister. Parce que quand on est ancré depuis des années dans un système, c'est difficile d'en changer. Mais en tout cas, vous allez vers ça. Alors, comme vous le savez, je travaille aussi les oracles. C'est surtout les oracles que je travaille, puisque je suis médium depuis tellement d'années. 30 ans, depuis ma naissance, de toute façon. Ça fait 30 ans que je pratique professionnellement la voyance. Donc, j'ai demandé aux oracles quelle était la chance, comment la chance allait se manifester pour nous les vierges cette année. Donc, après concentration, il est sorti l'encre. C'est merveilleux parce que l'encre, c'est complètement ce vers quoi nous devons aller. C'est-à-dire que l'encre, c'est l'ancrage. C'est la stabilité. Donc, à partir du moment... C'est quand même très intéressant ce que dit cet oracle. Il nous dit qu'à partir du moment où on est ancré, c'est-à-dire qu'on n'est plus perturbé par nos addictions, par nos peurs, par nos craintes, le manque de confiance en nous, enfin, tout ce qui nous parasite, si on arrive à cet équilibrage important, on va tout réussir. On va dépasser les problèmes, les obstacles. On va aller vers notre réussite. Donc, il est quand même très important d'arriver à ce discernement, à nous reconnecter à notre intuition, bien entendu. Alors, vous savez, et je l'ai expliqué souvent, la vierge est la vierge sage, la vierge folle. Alors, tout le monde a envie d'être la vierge folle. Alors, bon, je ne suis pas convaincue, la vierge folle amène souvent des gens qui ont des perturbations psychologiques, qui rentrent dans des phases d'addiction, qui sont très nerveux, qui sont assez instables, alors que la vierge semble plutôt réservée, tranquille, etc. Et là, on est dans ces addictions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On rentre dans les excès du scorpion, donc dans le côté négatif du scorpion, parce que le scorpion a des bons côtés, mais la vierge folle ne prend pas les bons côtés, elle prend les côtés négatifs. Et donc, vous allez dire que vous avez affaire à une femme ou un homme, un givré, une givré, quelqu'un qui a des comportements complètement bizarres. et donc, c'est vrai qu'il est important d'arriver à maîtriser cette nature excessive dans la destruction et de plutôt nourrir la vierge plutôt sage qui a ce discernement, qui veut aller de l'avant, qui veut planifier et progresser vers la réussite. Ce sont des bosseurs et des bosseuses des vierges. Le tout, c'est d'avoir un but et un bon but. Donc, quand on est dans les addictions, c'est qu'on est en errance et c'est qu'on n'a pas de but. Autrement, on est concentré sur nos objectifs et on ne se laisse pas désorienter. Donc, ce que vous dit l'ancre, c'est que c'est une année de stabilité. De toute façon, Uranus est en taureau. Même si Uranus amène des instabilités, il amène surtout une action sur des événements imprévus. Mais il est en taureau et le taureau aime la sécurité, à la fois financière et la sécurité de sa vie, le confort de son lieu d'habitation, son confort de couple, etc. Donc, ce ne sont pas des farfenus. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de planètes cette année qui amènent sa stabilité. Les seules instabilités qui peuvent être amenées, c'est par Neptune en poisson et Jupiter en poisson qui sont des signes d'eau mais malléables. Vous voyez qu'ils sont fluctuants. Or, la Vierge, elle ne va pas dans la fluctuation, elle va dans les choses très carrées, très, très droites. Donc, il va falloir travailler ça pour continuer à avancer et faire sauter tous les obstacles jusqu'à présent. En tout cas, le problème chez vous, c'est ça. À partir du moment où vous réglez vos problèmes psychologiques d'addiction et autres et que vous retrouvez l'équilibre, vous allez faire des miracles dans votre vie et c'est ce qui est annoncé cette année. Il faut justement utiliser ce Jupiter en poisson qui symbolise Jupiter Césès. C'est le dieu des dieux. Et le poisson, symboliquement, on le sait, c'est tout ce qui est lié à la religion, etc. Donc, ce Jupiter en poisson nous amène ce dieu protecteur. Donc, utilisons cette protection et cette capacité à réaliser le miracle puisque le poisson, c'est le rêve et Jupiter nous ancre dans la réalité. Donc, il permet la réalisation des désirs et des vœux et donc, il crée les miracles de la vie. Donc, à partir du moment où vous sortez de tout ce qui est instable dans votre vie, que vous arrivez à vous ancrer en bonne vierge, sage, entre guillemets, vous allez voir que votre vie va faire des miracles et que vous serez vous le miracle de votre vie parce que vous avez des capacités extraordinaires. Je ne dis pas que pour moi mais je le dis aussi pour pas mal de vierges que je connais ou à son envière qui ont un manque de confiance en elles, c'est terrifiant. Ça, c'est un gros travail. Alors, j'ai tiré des oracles pour tout ce qui est argent et travail, c'est le cheval. C'est une période où on désire, c'est une période de rébellion contre soi-même, contre la société. On a besoin de retrouver son autonomie, on a besoin d'aller vers notre épanouissement. c'est une rébellion positive qui n'est pas obligatoirement violente. Elle peut être violente avec nous-mêmes mais elle n'est pas fondamentalement violente puisqu'elle est plutôt logique et normale, j'allais dire. Donc, attention quand même au niveau financier et professionnel à ne pas être excessif à part rentrer dans des dépenses démesurées parce que ça, c'est un des problèmes de la Vierge qui peut être une dépensière compulsive surtout à des moments où elle a des soucis alors qu'à côté de ça, elle peut être économe même radine, elle peut d'un coup lâcher complètement parce qu'elle est dans un manque ou dans une frustration personnelle. Donc, à vous, encore une fois, à partir où on retrouve un équilibre, on arrive à équilibrer nos budgets et avoir des réactions normales face à l'argent, face à tout ce qui est professionnel. Au niveau du sentimental, ce sont les fleurs. C'est l'annonce d'une stabilisation sentimentale, d'un épanouissement. C'est ce Jupiter en poisson qui est positionné dans notre maison 7 qui nous amène un amour parfait. On a Vénus en Capricorne qui est là jusqu'au 6 mars, donc début de l'année. Le Capricorne est positionné dans notre maison 5 et la maison des amours et donc qui amène une relation amoureuse stable, tournée vers l'avenir, sérieuse et qui nous apporte justement cet équilibre. Il faut savoir que Pluton est campé dans la maison 5 des vierges du 3e décan. Elle amène une transformation dans notre manière d'aimer. Il est possible que si vous êtes une vierge du 3e décan mais que vous voulez faire un enfant, ça peut être un bon moment pour tomber enceinte. C'est la maison 5 et aussi la maison de la procréation. Peut-être quelque chose après plusieurs fausses couches ou avec une fausse couche et ensuite avoir un enfant. En tout cas, on est dans quelque chose d'épanouissement. Les fleurs amènent la réalisation de nos voeux liés à l'amour. Vie de couple, mariage, rencontre importante, bébé, achat immobilier. C'est ce qui, qu'est-ce qui représente pour nous cet épanouissement amoureux ? À vous d'y réfléchir. En tout cas, on rentre là-dedans. Au niveau de la santé, ce sont les yeux. Les yeux représentent deux choses. Alors, d'une façon très pragmatique, c'est la vue. Donc, c'est tout ce qui concerne les yeux. Voilà. Donc, peut-être certaines vierges ont des soucis au niveau de la vue. Et ça représente aussi le mauvais oeil. Le mauvais oeil, c'est la jalousie. C'est les gens qui parlent mal de vous, qui essayent, qui vous observent, qui complotent. Donc, attention, attention. Il faut savoir quand même que la vierge est un signe de purification. Donc, n'hésitez pas, cette année, à faire des bains de purification régulièrement. Plus particulièrement aux périodes de lune favorables pour la purification, mais vous pouvez le faire très régulièrement si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales ou qui vous parasitent. En tout cas, il faut que vous surveillez toutes vos fragilités aussi au niveau psychologique parce que les yeux peuvent être aussi une vision troublée de la réalité. donc, une période de paranoïa, d'inquiétude, d'angoisse. Il faut savoir quand même que la vierge est dirigée par Mercure qui est l'esprit et qui peut amener dans un déséquilibre des problèmes psychiatriques et psychologiques. Donc, à vous de faire très attention. Les yeux représentent notre vision aussi de la vie et des choses qui peuvent être complètement erronées. Et Neptune en poisson quand même bouche notre discernement. Donc, à nous de travailler, d'aller au-delà de nos angoisses encore une fois. Alors, le dernier oracle du mar de café que j'ai tiré c'est pour savoir qu'est-ce que les vierges devraient faire cette année, sur quoi elles devraient entreprendre, sur quoi elles devraient agir. C'est le chat. Alors, le chat c'est plusieurs choses. Le chat c'est un animal assez fier, assez hautain, qui regarde les gens de loin, un peu condescendant. Donc, le travail que vous devez faire c'est sur la confiance en vous, ça c'est sûr, et sur l'image que les autres ont de vous. Le chat est quelqu'un qui, intellectuellement, est sûr de lui. Il aime qu'on l'admire intellectuellement, mais il aime qu'on l'admire aussi physiquement. Donc, vous avez certainement un travail à faire sur votre confiance en vous. Je ne vous dis pas de devenir imbuvable, je vous demande juste de travailler quelque chose qui est en équilibre. C'est-à-dire que vous soyez conscient de vos capacités avec objectivité. ne pas dire « Oui, oui, moi, j'ai connu des gens qui me disaient « Oui, moi, je suis très très fort dans tel truc, tel truc. » on a l'impression qu'on avait Wonder Woman ou Superman en face de vous. En fait, pas du tout, on n'est pas bon partout. Par contre, on a tous des bonnes capacités dans certains domaines et il faut avoir l'objectivité de dire que là-dedans c'est notre partie forte. Ce n'est pas pour ça qu'on est prétentieux. La Vierge a une humilité qui peut devenir agaçante et humiliante pour elle finalement parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle n'est pas bonne en ci, pas bonne en là, elle manque de confiance. Donc, il est important de travailler ça non pas dans l'excès dans un sens négatif mais plutôt dans un excès positif et dire « Voilà, voilà où je suis bonne, je vais travailler là-dessus » et travailler aussi l'image de soi parce que vous avez le problème de confiance en soi il est soit mental soit physique soit les deux. Donc, à vous d'identifier d'où vient votre manque en vous. Si vous ne vous trouvez pas joli, pas beau, il va falloir travailler votre image. Si vous devez maigrir, si vous devez changer de coiffure, vous habiller différemment, faites-vous aider. En tout cas, il est temps que vous repreniez confiance en vous. Si c'est pour vos capacités intellectuelles, dites-vous que quand on vous met à un certain poste, ce n'est pas obligatoirement pour vous faire plaisir, c'est qu'on pense que vous avez des compétences pour être là à moins que vous ayez été pistonné. Donc, à un moment donné, il faut avoir cette objectivité, cette lucidité de dire « bon, il faut arrêter de se faire mal, de se faire, j'appelle ça, à racquerie » et de dire « mais non, je ne suis pas capable, je ne suis pas compétente. » Ceux qui vous voient ont une autre image de vous qui n'est pas obligatoirement celle que vous avez de vous. Donc, à vous de travailler là-dessus. Le message de Gaïa, c'est Ganesha. Ganesha, c'est parfait, c'est, je vous le dis, obstacle écarté, protection, conseil. Ganesha est une divinité protectrice, c'est un peu ce Jupiter en poisson qui vous protège cette année, qui vous dit que tous les obstacles vont s'écarter de vous. Le seul problème qui peut y avoir, c'est que vous manquiez encore confiance en vous, que vous ayez des problèmes d'addiction, quelles qu'elles soient, il faut que vous sortiez de ces dépendances, quelles qu'elles soient, pour retrouver la maîtrise de votre vie et profiter de cette chance de bénédiction cette année. Croyez-moi, c'est une année bénie des dieux pour les vierges à partir du moment où elles ont retrouvé un juste équilibre en elles et dans leur vie. Pour rentrer en équilibre dans votre vie, il va falloir éliminer tout ce qui déséquilibre dans votre vie. Vous avez une très, très belle protection, il faut en profiter. Regardez, je conclue avec le Tao qui vous parle de la modestie. La modestie pour le Tao, c'est avoir la responsabilité de ses actes, de ses choix, c'est agir en humilité. Arrêtez de dire que c'est les autres les responsables, c'est vous. Tout ce qui arrive, c'est votre faute. Donc, à vous de travailler ça, reprenez le pouvoir en vous et cette humilité, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas qu'elle se transforme en excès. Il faut être modeste mais de façon juste. Pas dire, non, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Essayez de reprendre confiance en vous et libérez-vous de tout ce qui freine votre évolution parce que c'est ça le sujet principal de l'année. C'est une année où vous devez vous guérir de vous-même et de votre égo négatif qui vous parle et qui vous dit tu n'es pas bonne à quoi que ce soit ou tu n'es pas bon à quoi que ce soit. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura éclairé. Voyez, l'année n'a l'air pas trop mal, au contraire même. Donc, à vous de travailler. Je vous souhaite une très très bonne année. Je vous souhaite beaucoup de miracles et je vous dis à la fin du mois pour parler du verso, de l'année, pardon, du mois de février. Et c'est les versos qui me perturbent. C'est le mois de février 2022.